Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence débat, l'objectif de cette conférence va être d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions tout au long de ce temps, d'une heure et demie qu'on va avoir pour parler du climat, des valeurs du climat. Alors pourquoi est-ce qu'on a organisé cette conférence ? C'est un projet de recherche de chercheurs de l'université de Lyon, un projet interdisciplinaire, on a des chercheurs en économie, en gestion, différentes disciplines de gestion, des chercheurs également en droit et puis également en intelligence artificielle qui participent à ce projet, sachant qu'on échange également avec d'autres chercheurs d'autres disciplines. Et la question qu'on s'est posée, la question de base de ce projet, c'est comment est-ce qu'on peut mieux aligner des valeurs individuelles, donc par différents types d'acteurs, des consommateurs, des investisseurs, etc. Valeurs accordées au climat par ces agents économiques, entre guillemets, ces personnes, avec des ambitions collectives. Et en particulier, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc le côté atténuation du changement climatique et ce qui également fait écho au côté adaptation au changement climatique dont on parlera également. L'idée de ce projet, c'est également de se dire, ok, souvent en économie, par exemple, je suis économiste, on se dit, il faut améliorer l'efficience, dans le sens où par rapport au résultat, on va avoir des moyens qui vont être, disons que le ratio entre résultat et les moyens, on va essayer de le maximiser. Nous, ce qu'on se dit, c'est que l'efficacité doit être maximisée dans le sens où, tout simplement, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et souvent, il y a une tension entre les deux, entre la question d'efficience et la question d'efficacité. Et ça, c'est ce qui va un petit peu modeler la question de recherche qu'on se pose et qui va avoir des conséquences très pratiques sur notamment les politiques publiques, sur toutes les incitations, les cadres réglementaires dans lesquelles les consommateurs, les personnes vont évoluer et donc qui vont conditionner l'évolution de ces émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Le contexte du réchauffement climatique, vous le connaissez, c'est pas la peine de développer, on est aujourd'hui à environ plus 1,2 degré en moyenne sur la Terre par rapport à la planète pré-industrielle, environ 1,7 en France, avec des conséquences très vastes. L'objectif, c'est pas de parler de ces conséquences, on pourra les aborder si vous le souhaitez parce que c'est évidemment important dans le débat, mais c'est justement de se poser la question de l'alignement des valeurs individuelles avec les valeurs collectives. Et ça, c'est par nature très transdisciplinaire, ça fait poser plein de questions. Et on a au sein de l'université Lyon 3 plusieurs chercheurs qui participent à ce projet, on a notamment déposé, on va déposer un projet RENR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui va nous permettre de financer, on l'espère, des recherches un peu poussées sur ces questions pour faire des préconisations de différents types, notamment pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et notamment dans l'équipe, on a certaines personnes qui sont ici, que je vais présenter rapidement, mais également d'autres qui ne peuvent pas être ici ou qui sont dans la salle. Nous avons notamment Bernard Gauthier, qui fait partie de l'équipe en tant que tel, mais qui a eu la gentillesse de répondre à notre invitation. Donc Bernard Gauthier, professeur des universités en géographie, et puis directeur de l'école universitaire de la transition écologique, il pourra nous en dire quelques mots. Carole Chambonnel, maître de conférence en marketing. On a Rémi Dufal, qui est doctorant en droit public, d'ailleurs qui remplace Philippe Billet, professeur des universités en droit public, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Marco Greigman, donc maître de conférence en psychologie cognitive et en finance. On a également Paul-Olivier Klein, maître de conférence en finance. Katia Lobre-Lebrati est malheureusement absente, malade aujourd'hui, maître de conférence en sciences de gestion. Et Valérie Revest, donc professeur des universités en économie. Je m'appelle Aurélien Petit, et je suis maître de conférence en économie. Et ensemble, et avec d'autres chercheurs, notamment Jérôme Trotignon, qui est ici, en économie, notamment Béatrice Fuchs, qui est en intelligence artificielle, on développe donc ce projet avec différentes dimensions. Le côté valeurs individuelles, et donc valeurs subjectives, ce qui pose notamment des questions de valeurs qui sont déclarées par la population par rapport au comportement de la population, qui sont donc révélées quelque part, des valeurs qui sont révélées par les comportements. Le côté valeurs collectives, c'est-à-dire notamment par des mécanismes de prix, pas uniquement, mais il y a différents mécanismes qui vont donner un prix au carbone. C'est intéressant de voir déjà quelles différences entre ces mécanismes, les prix qui sont déterminés par ces mécanismes, et quelles incitations ça génère ensuite sur les comportements. Et puis la question des politiques publiques, et une question qui nous intéresse, c'est notamment, est-ce qu'on peut rendre ces politiques publiques plus participatives, prendre davantage en compte les valeurs individuelles de la population pour mieux refléter et être plus efficaces dans cet objectif d'atténuation du réchauffement climatique ? Vous avez ici les grandes lignes du projet de recherche avec une partie de l'équipe qui est ici présente, on est plus nombreux, il y a également des chercheurs, notamment en ressources humaines, d'autres types de disciplines de gestion. Et je vais maintenant laisser la parole à Bernard Gauthier pour qu'il nous parle de l'école, de l'universitaire de la transition écologique et de ce qui se passe au sein de l'université Lyon-Troix. Merci. Tout d'abord, je voulais exprimer mon intérêt, mon plaisir à être là. On n'avait pas eu jusqu'ici avec vous beaucoup d'occasion d'échanger et de parler de toutes ces questions. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, je vais essayer d'être assez rapide pour tracer la trajectoire sur laquelle nous sommes. Donc, on a eu tout d'abord l'adoption du projet d'établissement sous l'égide du président Carpano, avec un axe important, l'axe 7, pour simplifier la question de la transition écologique. Ensuite, il s'agit de mettre en place des structures pour matérialiser, mettre en œuvre cet axe. Donc, ça a consisté à mettre en place une vice-présidence à la transition écologique et solidaire. Donc, c'est moi-même depuis le mois de septembre dernier. Et puis, la mise en place d'un service général de la transition écologique, alors qui, pour l'instant, est encore très petit, mais qui est une base opérationnelle, évidemment, extrêmement précieuse. Et en liaison avec ces éléments-là, à l'été dernier, nous avons conçu ce qu'on appelle maintenant l'école universitaire de la transition écologique, qui n'est pas une composante. Il ne s'agit pas de se substituer au travail des composantes. Il s'agit de fédérer, nous mettre en valeur, susciter, encourager les formations qui tournent autour de ces questions. Donc, ne serait-ce que de faire l'état des lieux de ce qui existait, a fait émerger le fait qu'on a beaucoup de parcours de master qui tournent autour des questions de développement durable et de responsabilité sociétale et environnementale. Je crois qu'à ce jour, on en est à 17, avec une croissance significative ces dernières années. Donc, c'est évidemment encourageant. Ça pose la question, évidemment, du débouché de ces formations. Mais pour l'instant, ça marche très bien. Donc, cette école sert de base pour, je le redis, encourager ce mouvement, susciter de nouvelles formations. On a un délu qui, je l'espère, va ouvrir à la rentrée prochaine sur ces questions. et puis aussi encourager la recherche. Donc, on a eu cette année un appel à projet de transition écologique qui sera renouvelé tous les ans et qui est à destination des enseignants-chercheurs de l'entraide. Donc, l'idée, c'est de favoriser les recherches sur des questions qui nous occupent au sein de l'université. Alors, maintenant, pour le reste, les actions que nous menons sont des actions, j'allais dire, assez classiques pour certaines d'entre elles. Par exemple, le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui est en cours, qui sera achevé, je pense, pour différentes raisons à la rentrée. Donc, ça va nous donner un nouvel état des lieux. On en avait eu déjà auparavant. Et ça va permettre, en compte du SCOPE 3, de définir de nouvelles actions. On commence en avant un petit peu en tête. Le fait qu'on va lancer aussi à la rentrée en plan de mobilité. Enfin, des choses assez classiques pour travailler sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, enfin, quelque chose qui est en train d'émerger, sur lequel nous travaillons, c'est, cette fois-ci, plutôt la question de l'adaptation. Donc, vous le savez bien, on a des sites qui sont, dans l'ensemble, extrêmement minéraux, qui n'ont pas du tout été conçus en fonction de ces questions-là. C'est une façon de concevoir, qui paraît aujourd'hui, tout à fait archaïque et totalement dépassée. Et donc, on va déboucher sur un projet de réaménagement des espaces extérieurs. Alors, ça mêle plusieurs objectifs. Et je vais terminer avec ça. Évidemment, l'adaptation pour le confort des gens. Ces espaces extérieurs, dans l'état actuel des choses, lorsqu'on est en vague de chaleur, sont souvent assez insupportables. Parce que trop minéraux, justement. Donc, ça veut dire mettre de la végétation, découvrir des sols, limiter l'accumulation de chaleur. Donc, ça touche tout ça, les questions de biodiversité aussi. Et ça touche aussi les questions de gestion de l'eau. Donc, l'idée, c'est aussi de récupérer une partie de l'eau qui tombe sur nos toitures pour l'injecter dans la nappe phréatique, dans le sous-sol, et aussi pour arroser ces plantes que nous ferions pousser. Donc, on voit bien ici comment, dès qu'on touche un des éléments du développement durable, on en touche nécessairement d'autres. C'est impossible concrètement de les isoler, même si on a, évidemment, des priorités qui sont des points absolument majeurs. Ici, l'élément principal, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur la biodiversité dans les milieux dans lesquels nous sommes, c'est bien créer des conditions de vie pour les étudiants et les personnels qui soient le plus adaptés possibles à ce qu'on commence à vivre et à ce qu'on va vivre de plus en plus. Merci beaucoup. L'objectif, donc, ça va être d'échanger, que vous posiez des questions et que vous passiez part de vos idées, également, qui peuvent être tout à fait pertinentes pour les questions de recherche. je voudrais simplement mentionner que j'ai oublié de citer Joachim de Paoli qui est dans la salle également, maître de conférences en économie qui fait partie du projet. Donc, comment est organisée la conférence avec trois grandes questions que après, vous pourrez poser les vôtres. Et, à chaque fois, je vais poser la question à l'un des intervenants et l'idée, c'est qu'après que cet intervenant ait répondu, vous puissiez l'interpeller pour qu'il y ait des échanges assez constants. Première question, et je vais commencer par m'adresser à Valérie, par exemple, Valérie Reveste, dans votre domaine, comment est définie et mesurée la valeur attribuée au climat ? Le micro, merci. Donc, j'ai la lourde tâche de représenter les économistes. Alors, je vais commencer en disant que je vais présenter, alors, pas de manière exhaustive, mais deux grandes approches en économie sur le sujet du climat aujourd'hui, l'approche dominante et une autre approche. Parce qu'en quelques minutes, ça serait extrêmement difficile d'être exhaustif. Alors, en sciences économiques, on peut dire qu'il n'y a pas initialement de valeur directe attribuée au climat. Ce n'est pas un bien ou un service selon l'approche économique standard. Le climat, selon l'approche standard, est considéré comme une externalité négative. C'est-à-dire, c'est une externalité négative, c'est quand des agents, de par leur activité, ont des effets néfastes sur la société. Donc, ici, on est dans le cas de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est une manière un peu indirecte d'aborder le climat via cette question d'externalité négative. quand il y a des externalités négatives, l'État intervient, toujours selon l'approche économique standard, pour fixer le marché, pour internaliser ces externalités négatives. Et donc là, j'arrive directement à la question posée sur la valeur du climat. Eh bien, pour répondre à cette question, la valeur attribuée au climat en sciences économiques est celle qu'on attribue au carbone. donc ça va être le prix du carbone. Je reviendrai après sur les limites qu'on peut avoir à ça. Et deux grandes, alors il y a des petites alternatives, mais deux grandes approches que je peux mentionner, c'est la taxe carbone et le marché carbone qui vont permettre d'attribuer une valeur au climat au travers de l'attribution d'une valeur au carbone. La taxe carbone composante carbone, elle, elle est fixée par le gouvernement, donc ça va donner un prix au carbone. elle peut être considérée en économie comme un signal pris, comme une incitation donnée pour que les entreprises et les individus modifient leur comportement, c'est-à-dire et des activités avec moins d'effets néfastes. Donc ça, c'est l'internalisation des externalités négatives. Donc ça, c'est le premier point. Bon, elle est bloquée depuis 2018 suite donc aux manifestations des gilets jaunes mais donc elle existe et puis elle existe aussi dans notre pays. La deuxième alternative pour déterminer un prix du carbone, c'est le marché du carbone. Donc là, c'est un mécanisme d'échange, d'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est un marché, donc on échange des droits à émettre des gaz à effet de serre. Le plafond de l'émission est fixé par l'Union Européenne pour les industries concernées chaque année et à la fin de la période, donc ceux qui ont émis plus de gaz à effet de serre que le niveau autorisé doivent acheter des quotas qui leur manquent pour le marché et ceux qui en ont émis moins peuvent vendre les quotas dont ils n'ont pas besoin sur ce même marché. Donc dans le cas du marché carbone, c'est le mécanisme de l'offre et de la demande de ces émissions de gaz à effet de serre qui déterminent le prix du carbone et le prix d'échange est déterminé donc par l'offre et la demande de la tonne de CO2. Alors, il y a une approche alternative parce que certains économistes, on va dire c'est une approche plus institutionnelle, on va dire n'adhèrent pas à cette vision de la valeur du climat pour au moins trois raisons. Premièrement, assimiler le climat au carbone peut être vu comme trop réductif par certains puisqu'il faudrait pour ces économistes avoir une approche plus systémique, plus globale de l'environnement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, demander au marché de résoudre le problème qui est un problème de défaillance du marché, tu reviendrais peut-être par un autre marché, peut-être un peu compliqué puisqu'on crée un marché du carbone où on échange des droits, donc on demande de résoudre un problème de climat via un nouveau marché. Donc, ça peut être vu aussi éventuellement par certains comme non-éthique. Et troisièmement, si on se focalise sur le mécanisme taxe, certains disent il faut une taxe mondiale, mais comment déterminer une taxe mondiale, une valeur mondiale du carbone ? C'est extrêmement compliqué. Quelles structures, quelles infrastructures ? Donc, ça, c'est des critiques qu'on peut trouver et dans ce cas-là, pour ces approches-là, il n'y a pas de valeur, on va dire, il n'y a pas de prix, et j'y reviendrai tout à l'heure, donnés au carbone et je mentionnerai cette approche alternative un peu plus par la suite. Merci. L'idée, c'est donc qu'il y ait des échanges avec la salle. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez que je vous apporte le micro au fur et à mesure. Vous entrez. J'ai envie de pleurer, en fait. Très franchement, j'ai envie de pleurer. Pourquoi ? Parce que vous parlez de la valeur qui peut avoir le climat. Pour pouvoir poser cette question, je vais vous donner deux points de référence. Je vais là, car on est réunis, on a un mégafeu partout, et quand j'entends les économistes orthodoxes ne parlaient de valeur de marché, j'arrive de pleurer. Pourquoi ? Parce que, plus franchement, il s'agit de réfléchir à l'habitabilité de cette planète. Franchement, je vais vous dire que si on est sérieux, je me dis quand même que c'est un dramatique. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est pas de la valeur de la valeur pour soi. Quand on dit de la valeur de certaines personnes qui sont encore avec le pognon, avec la finance, avec les... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des petites affaires, pourquoi c'est un dramatique ? La valeur en soi de cette situation, c'est l'habitabilité de la planète, oblige à repenser les problèmes et à se dire sérieusement qu'est-ce qu'il y a de la valeur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est centrale ? De quelle valeur on parle ? On est en train de essayer comment obliger les gens à rentrer là-bas ? Honnêtement, j'ai fait un bon travail quand je discute avec des gens en dehors de l'esphère dominante de ce système agroéconomique et on me dit non, on est à la rue quand même. Je travaille sur des questions éthiques à laquelle il faut changer le système de pensée, il faut changer le modèle mais on me dit et à partir de ce moment-là, si on connaît sérieux, on pose le problème à se dire quelles sont les valeurs que sur le plan on va discuter ? C'est tout à fait différent à ces technocrates qui disent aujourd'hui comment on fait pour qu'ils nous suivent ? Déjà, la question est tellement mal pensée qu'on avait déclaré de dire au revoir. Vous voyez, mais on me dit que si on réfléchit sérieusement, comment ? Sur quoi ? On discute quelle valeur ? La liberté ? On est mal parce que une liberté pour venir ici, je ne sais pas je ne sais pas des cyclistes qui passent en rouge, je disais que j'ai fait ma mère, vous voyez, là, il n'y a pas de quoi discuter. Et c'est justement l'un des thèmes centraux qui font qu'il y a du réchauffement climatique et sur les comportements individuels, bien sûr, c'est lié à plein de choses et on ne va pas pouvoir traiter de tout ce soir, mais notamment les questions d'inégalités économiques, sociales, etc., qui ont un rôle énorme sur le réchauffement climatique qui me permet de dire deux mots au passage, mais je vous laisse réagir. Si d'ailleurs, si n'importe qui veut réagir à une question, n'hésitez pas au fur et à mesure et également dans la salle si vous voulez, je vous apporte le micro. Juste une petite réaction, mais c'est pour ça que quand j'ai été sollicité pour présenter comment les économistes évaluaient le climat, il faut présenter l'approche orthodoxe, comme vous dites, mais j'ai voulu, et je développerai après, dire que ce n'est pas tous les économistes et qu'il y a d'autres manières, heureusement aussi, de considérer que le climat, ce n'est pas qu'une valeur marchande, ce n'est pas que le carbone. Il y a la question du type de valeur, il y a la question aussi comment on s'accorde sur cette valeur. Et donc, il y a des approches, voilà, en sciences économiques aussi, alors dans d'autres sociologies, dans d'autres domaines aussi, mais en sciences économiques, il y a aussi quand même des approches qui conduisent à chercher ça et où je suis d'accord vraiment avec vous, la question de la valeur, elle est essentielle. Voilà, à quoi on donne de la valeur aujourd'hui et comment on associe un terrain individuel et collectif, c'est vraiment l'enjeu essentiel ici. Merci. N'hésitez pas encore une fois à lever l'annonce si vous voulez intervenir. Moi, juste une question, c'est le comment des mortels, j'en ai souvent parlé, comment mesurer une tome de carbone ? Est-ce que, en l'air, on a des problèmes, je vais mettre au cul de l'air, je ne sais pas quoi, mais une tome d'air, après, ça paraît toujours superprenant pour les gens. Je ne sais pas, il faut l'expliquer. Et ça, c'est une question... Peut-être, c'est une question physique, enfin, moi, c'est un petit peu loin pour moi, cette question-là, mais tout simplement, en fonction de la... Enfin, la satomique, alors, je ne sais plus, peut-être que vous avez d'autres personnes dans la salle des réponses plus précises, mais les gaz ont également une composition qui font qu'ils ont un poids particulier, donc après, ça se recalcule assez aisément, j'ai envie de dire. Peut-être que si vous voulez préciser quelque chose ? Une tonne d'air, enfin, oui, de gaz. OK. Je pense que la réponse physique est assez simple. OK, pour l'explication, c'est bien, effectivement, de le rappeler, que c'est comme ça qu'on mesure, c'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais peut-être poser la question à Rémi Dufal, en droit. Donc, toujours la même question, comment est-ce que la valeur attribuée au climat est définie, mesurée dans votre décider ? Merci. Alors, pour nous, la notion de valeur en droit est un petit peu malisante, parce que c'est pas une notion qu'on a l'habitude de manipuler. C'est pas du tout une notion juridique, en fait. Même pour la doctrine juridique dominante, c'est carrément une notion anti-juridique, puisque ça renvoie à ce qu'on appelle la doctrine dominante, donc on appelle le positivisme juridique, et basé sur l'idée que le droit est neutre et objectif, le droit a très long de l'effet. tout ce qui est subjectif, finalement, relève de la morale, et le droit, ça n'est pas la morale. Donc, le droit, à priori, ne s'intéresse pas à ces questions de valeur, à force, au développement, aux valeurs individuelles que vont porter les sujets de droit, ou aux proposants de l'environnement. malgré tout, le langage de la valeur, c'est un terme commun qui nous permet de faire des ponts avec les autres disciplines, et c'est pour ça que ces dernières années, les juristes intègrent de plus en plus ce vocabulaire, et notamment du fait de la poussée des sciences économiques et de l'influence très importante que les économistes ont sur notre discipline. Ce que je vais dire aussi d'anglais, c'est que, je parle en deuxième, mais finalement, ça aurait été presque plus pertinent que je parle en dernier, parce qu'en fait, le droit s'inscrit vraiment à la fin, du point de vue de la réflexion. Nous, ce qu'on va faire, c'est retraduire ce que les autres disciplines auront eu comme conclusion sur le climat. Donc, c'est vraiment une discipline de fin de course. La notion de climat, pour moi, elle peut renvoyer à deux idées. Il y en a une qui est plus propre au droit, la seconde, elle est peut-être un peu plus sociale. Elle va plus faire avec ce que je viens de dire. La première, c'est que la valeur en droit, pour nous, ça va renvoyer à la valeur juridique du règle. C'est-à-dire, ça a porté ce qu'on appelle son degré de normativité, son degré de force contraignante. La question que je reformulerai à la question ici finalement en me disant, c'est quoi la valeur juridique du climat en droit ? Et donc, on va pouvoir la trouver, cette notion de climat, à différents degrés de normativité. Nous, on parle de hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'en droit, très mathématique, pardon, en raisonnement, on va accorder une valeur plus importante à la Constitution qui va s'imposer aux lois, qui est une moindre valeur que la Constitution, laquelle va, à son tour, s'imposer aux règlements. Et donc, si vous m'avez suivi, les règlements doivent respecter la Constitution. Et donc, la normativité, la valeur juridique d'une règle, va dépendre de sa nature juridique. Où est-ce qu'elle se situe par rapport à ça ? Et le climat, en fait, va le trouver un petit peu dans ces différents types de normes. Sa valeur va dépendre de la façon dont est formulée l'énoncé normatif. Est-ce qu'il est problématoire ? Est-ce que c'est simplement un objectif ? Ou est-ce qu'au contraire, dans l'énoncé, on énonce une prescription comportementale. On indique à un industriel que s'il dépasse 1000 tomes d'émissions de gaz à effet de serre à l'année et qu'il n'a pas le nombre de quotas suffisant pour pourgrer ses émissions, il va éventuellement pouvoir en acheter mais sinon, il paiera une amende. Le fait de payer une amende, ça indique déjà un degré de normativité plus important que la simple recommandation qu'on pourra avoir dans une charte de bon produit, par exemple. On pourra reparler aussi de la question des accords internationaux, notamment de l'accord de Paris, puisque là, pour le coup, la normativité de ce type de texte, alors qu'ils sont centraux en matière environnementale, au sens large, de climatique aussi, n'ont pas une effectivité, une normativité aussi importante que cette pensée qu'elle devrait être dans le système juridique interne. La deuxième idée, donc, ça, c'était la première idée, c'est l'idée de la valeur juridique de la règle. La deuxième idée, c'est que, je l'ai dit, le droit n'attribue pas par lui-même une valeur à ses objets, il va traduire une valeur. C'est-à-dire qu'en prenant les mots, ces normatifs, on va être capable de déduire ce que la société a voulu dire du climat, ce qu'elle a voulu inscrire dans le droit de sa propre perception du climat, donc de l'intérêt qu'elle accorde à cet objet-là. La valeur, elle va donc, pour nous renvoyer, à un intérêt protégé. Plus la société accorde de l'intérêt slash de la valeur à un objet, plus elle va le protéger par l'intermédiaire du droit. Et donc là, on ne va pas se comporter de la même façon selon le niveau d'intérêt protégé. En haut, on va dire que plus l'intérêt protégé on lui accorde de l'importance, plus on va le sanctionner. Donc là, fortiori, ça va être des normes de type pénale. Et dans la hiérarchie des normes pénales, si vous jetez des déchets en mer, la sanction sera a priori plutôt criminelle. Ce n'est pas le cas. C'est un simple délit aujourd'hui. Donc là, on peut aller sur les débats sur les cocides et le statut juridique de ce type d'atteinte à l'environnement qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un crime parce qu'on lui accorde une moindre valeur finalement par rapport à ce que la société pourrait potentiellement ou partie de la société en tout cas. On l'a bien accordé. Bien qu'on vous jetez des déchets en mer, a priori, la valeur est plus importante pour la société. La sanction sera plus importante que si vous voulez, il ne faut pas le faire dans les deux cas. Et l'autre point, c'est toujours dans cette transition de valeur, on va le voir à travers les qualifications juridiques. Non, on parle des qualifications juridiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, on saisit des faits, au fait, on applique une qualification juridique. C'est-à-dire qu'on va décrire la réalité avec nos catégories, nos qualifications. Et ça, ça va révéler la valeur que l'on donne en droit. Par exemple, l'animal est une chose. L'animal n'est pas un sujet de droit. Les humains sont des sujets de droit. Donc il y a une différence de valeur entre l'animal et entre l'humain. Aujourd'hui, les réflexions qui conduisent à vouloir attribuer la valeur d'un sujet de droit, la qualification juridique d'un sujet de droit aux composantes de la nature procèdent d'une démarche de vouloir accorder plus de valeur à ces composantes de la nature. Donc ça va se traduire par des changements de qualification juridique. Tout ça, ça va se traduire par des changements de catégorie juridique qui vont donc conduire à augmenter les composantes de l'environnement dans les hiérarchies des intérieurs protégées par le droit. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je rappelle que les intervenants peuvent aussi poser des questions. Merci. Sur ces questions de droit, qui sont clairement liées avec les autres ? Moi, j'ai une question quand on parle de valeur attribuée. Moi, je me dis que c'est difficile de trouver une valeur qui soit, comment dire, qui soit pas biaisée, en fait. Parce que, dépendamment des personnes qui vont être responsables d'attribuer cette valeur, est-ce qu'on est sûr de représenter de manière représentative juste le climat ? Est-ce qu'il ne peut pas parler pour lui-même ? Alors, pour moi, il y a deux questions dans votre... Il y a deux façons de répondre à votre question. Je pense que ce que vous voulez sans doute dire, c'est que derrière ce qu'on... Je parle pour le droit, pour le coup, mais je pense que c'est ça qui pose la discipline. La façon dont on va retraduire, finalement, la valeur du climat peut être biaisée en ce sens que les connaissances scientifiques peuvent être inachevées, on tâtonne, on est dans l'incertitude, donc on protège avec un degré normalement qui devrait... Enfin, un degré d'incertitude qui devrait appeler à la modestie. Peut-être de ça, à mon avis, ce degré d'incertitude scientifique nous amène, finalement, à parfois se tromper et donc, battu en bras, on a des guerres de fous, on a ce qu'on appelle le principe de précaution. Quand on est en situation d'incertitude, normalement, on est censé agir. Évidemment, ça relève de la responsabilité des autorités publiques et les autorités publiques décident d'agir en présence de cette incertitude selon leur propre perception, finalement, de l'incertitude. Donc, il y a cet incertitude scientifique. Après, le deuxième point, à mon avis, la question, c'est celle de la représentativité démocratique, enfin, la légitimité démocratique plutôt de l'autorité normative, c'est-à-dire de la personne qui va, à la fin, c'est-à-dire une personne qui va énoncer la règle de droit. Sa légitimité, à elle, finalement, elle est incarnée par le vote et cette question-là de savoir si l'autorité normative est légitime à retraduire des valeurs sur le climat, elle dépasse largement en fait la question du climat. C'est une question plus générale sur la légitimité du système démocratique. Est-ce que le système démocratique tel qu'il est conçu aujourd'hui par la Constitution épuise la participation politique ? Est-ce que le vote épuise la participation politique ? Est-ce que la participation militante... Aujourd'hui, on a des réflexions en droit sur la légitimité des conventions citoyennes, des revendications citoyennes, des actions violentes, pour faire progresser le droit. Tout ça, ce sont des questions qui viennent... qui vont largement au-delà de la question climatique et qui du coup invitent à réfléchir sur la façon dont on organise nos institutions. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question ? On pourrait bien sûr le faire par la suite. Oui, non mais... Je vais poser une deuxième question. à cette autre cause, en fait, il est tout à fait légal que l'énergie puisse faire un pipeline à travers l'Afrique à l'autre de la population et dire qu'on va être affecté. La question de la légitimité, elle se pose à partir du moment où, comme déjà l'avait dit Michel Serf, il faut en contraire la naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des pays d'ailleurs qui l'ont fait, à notre cérémonie, qui l'ont donné un statut juridique à des partis de la nature. Toute la question qui se pose, c'est la question, je reviens aux valeurs, en fait. Ce sont les mêmes qui donnent de l'essent au monde entier qui ne vont pas sanctionner parce que c'est trop grand pour qu'ils tombent ou qu'ils ne sont plus comme totale. Ce sont des criminels, de mon sens, à partir des valeurs que j'évoquais tout à l'heure, si on considère que la vie est une valeur primordiale pour laquelle on va discuter et que la légalité de ces entreprises qui font pire et pendre et qui vont d'ailleurs sponsoriser les réunions, les COP, c'est tout à fait grotesque et par ailleurs, je ne me rends pas peur parce que je continue à être sans thèse sur ce qui est fondamental des valeurs. Et donc, il y a la loi, il y a la loi, et il doit justement à un moment donné, comme discipline, c'est penser à la question est-ce qu'on va continuer avec le positivisme, le droit positif appliqué à la loi ? Ça fait penser d'ailleurs à l'actualité des ministres. C'est dramatique. La loi, la loi, la loi, oui, d'accord, mais c'est vous qui la faites ou c'est qu'il crée la loi ? Vous voyez ? Ce sont des questions à partir du moment où on discute sérieusement. Si on accorde la valeur de la nature, je ne sais pas pourquoi on va être vraiment encerclé par une loi qui n'est absolument pas démocratique. Et la question de la nature, elle s'est fausée. Merci, peut-être pour préciser la question, vous parlez de l'ICOP en Ouganda, en Tanzanie, et il y a la loi sur le devoir de vigilance. Le premier cas, justement, sur Total en ce moment, qui est en cours, qui ne s'est pas prononcé sur le fond, je vais peut-être laisser répondre, mais ça pose beaucoup de questions, notamment sur le droit international. Il y a la question européenne qui a été discutée, le trilogue, comment ça a été. En fait, c'est plein de problématiques qui se recroisent, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des concurrences de systèmes juridiques. Donc, en fait, il y a le système juridique français, les règles ne sont pas les mêmes en France que dans les pays voisins, à fort sur l'échef de l'Union européenne, même si l'Union européenne fait un effort d'harmonisation. Et donc, à fort sur l'échef, dans d'autres États où un droit plus permissif permet à des entreprises comme Total, alors qu'elles sont empruntées en France, de pouvoir aller exploiter des gisements à l'étranger, chose qu'elles n'auraient pas pu faire ici. Il y a eu part d'incertitude dans le marathon sur le droit, parce que justement, comme l'a dit Ouelien, il y a des actions qui aujourd'hui sont menées pour essayer de mobiliser le droit européen et le droit français, notamment avec cette question d'obligation et vigilance, pour dire, finalement, Total qui va là-bas est une entreprise française. Elle n'a pas le droit, en vertu du droit français, d'exploiter un tel projet à l'étranger. Le problème, c'est qu'on a un principe de territorialité, la règle. Et les États sont souvent chez eux. La règle d'un État ne s'affique pas à l'étranger. Ça, c'est un principe juridique suprême qui fait que, aujourd'hui, l'État français ne peut pas dire à l'Ouganda ce que l'État ougandais doit faire puisque les deux se reconnaissent en fait une légitimité à intervenir, je parle bien de légitimité, à intervenir sur l'article. Par contre, la légitimité, c'est pas la légalité, c'est pas parce que, du coup, des individus perçoivent un projet comme illégitime qu'il ne peut pas être autorisé. Et là, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est en fait le processus démocratique derrière. C'est-à-dire que, finalement, si ce genre de projet sont permis, c'est bien aussi parce qu'il y a un déficit démocratique derrière et qu'il y a comment dire une règle qui doit évoluer mais à mon avis cette évolution de la norme elle doit passer par un processus démocratique. Et je ne suis pas sûr que même si moi je suis convaincu comme vous et je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde sur la question de dire en fait, il faut interdire ce type de projet. Et je pense que si on consultait aujourd'hui à l'échelle mondiale l'ensemble des personnes qui se tapent à émettre un avis sur ce type de projet, je ne suis pas sûr que le projet sera interdit. Et tout l'enjeu finalement des projets comme celui-ci, comme celui qu'on peut avoir pour faire progresser dans l'esprit des gens le climat comme une valeur et comment ces personnes-là peuvent s'approprier le climat comme une valeur individuelle. Aujourd'hui, ça n'est qu'une valeur collective et les individus ne se sentent pas forcément reposés. Et derrière, une fois qu'on a réussi à faire ça, on retravaillera dans l'expression démocratique. C'est passionnant en tête à l'air un petit peu plus vite. Une question de Louis et une question d'Apolline et puis après, on passe à la suite. D'ailleurs, je précise au passage qu'Apolline va rejoindre notre équipe en stage et on va travailler ensemble. Bonjour. Merci. En écoutant vos réponses, il me semble qu'un espace de réflexion serait se rapprocher sur la théorie de commun et la tragédie qui est évoquée par rapport à la non-gestion des biens communs. Vers le 5e du Mille, j'étais encore au Bérou, on a vécu de façon très 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 dure une proposition américaine pour que la maçonnie soit gérée par une commission internationale parce qu'on avait à croiser une très haute valeur par rapport à l'équilibre environnemental vers le 2e du Mille. on voit où on est encore. Quelle est votre rapproche par rapport à la théorie de la tragédie de commun ? Merci. Alors, je vais essayer de répondre très succinctement parce que pareil, il doit placer la dière en fait, je pense que ça va faire écho aussi à des interventions qu'il va y avoir. Après, cette question de la tragédie des communs elle est à l'origine d'un renouvellement de la pensée économique d'abord mais aussi juridique, nous les juristes ont réfléchi en termes d'intérêt général. L'objet de la protection, enfin, juriste de droit public, l'objet de la protection, c'est, l'objet de la règle juridique, c'est de satisfaire l'intérêt général. La somme des intérêts individuels n'est pas équivalente à l'intérêt général et c'est ça que signifie la tragédie des communs. C'est-à-dire que tout le monde peut satisfaire son intérêt individuel immédiat en surexploitant des ressources, à la fin, l'intérêt général, lui, ne sera pas satisfait. Le pont, du coup, qu'il faut faire avec ça, c'est de simplement me dire que ces intérêts individuels-là doivent être limités. Là, à ce stade-là, c'est tout seul la réponse un peu faustrante, j'entends, vu que je peux vous donner. Peut-être un mot, Valérie, si tu le souhaites également sur ces questions. Si tu ne le souhaites pas, donc... Si, on me rejoint la deuxième question, me rapprocher intérêt général et valeurs collectives, mais oui, parce que c'est des travaux sur les... Je voulais en parler aussi sur les biens communs des limites au strôme, cette approche-là. Mais j'en redirai peut-être un mot tout à l'heure, mais l'idée, c'est qu'effectivement, les ressources sont... Enfin, l'usage des ressources s'appuie sur des règles partagées par ceux qui les utilisent, ceux qui ont accès. Il y a différents types de règles, on appelle ça un faisceau de droit, et donc, on reconnaît que certains biens ont un statut particulier parce qu'ils peuvent être exploités de manière trop forte, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que chacun a intérêt à prélever de la ressource, mais si chacun préleve trop de ressources, au final, la ressource au niveau global va être détériorée aujourd'hui et pour les générations futures. Donc, c'est penser à d'autres modes de gestion des ressources, et c'est l'approche, effectivement, par les biens communs. Merci. Caroline Sauvage, est-ce que vous voulez que vous avez fait ? Bonjour, merci pour votre intervention. Alors, je n'ai pas vraiment une question, plutôt une demande de précision qui rejoindra peut-être la première remarque qui a été faite. Dans ce que vous nous aviez présenté, vous avez un peu parlé du droit comme quelque chose d'objectif ou de neutre. Je voulais revenir sur cette notion sans forcément revenir sur les textes de Marx ou de Weber, mais la question du fait que le droit, finalement, il y a quelque chose d'assez dialectique dans le droit, c'est que le droit, il ne vient peut-être pas finalement à la fin. Il peut venir aussi au milieu, voire au début et influencer une société et éventuellement des comportements aussi. Je me dis que c'est, ayant fait un peu de science politique, c'est peut-être pas facile, mais en tout cas limité de dire que c'est qu'une question de représentation et de démocratie qui fera éventuellement évoluer les comportements. C'était peut-être un peu ces précisions-là et la question de l'absence de neutralité, finalement, en fait, du droit. Notamment en fonction d'intérêts différents, de représentation personnelle aussi chez les personnes qui font le droit. Le droit, il est créé, il n'est pas émanent, enfin, il est plutôt transfrontal, mais il ne vient pas de nulle part. Et voilà, je voudrais revenir un peu sur ces questions-là et comment on peut intégrer finalement le climat par nos représentations personnelles et individuelles comme un objet dialectique au sein de nos sociétés, pas seulement par la représentation démocratique. C'est très clair. Merci. Alors, je peux essayer de répondre et puis en même temps faire le dernier chapitre de ma thèse que je suis en train de rédiger. Donc, que tu aurais la confiance sur ça. C'est pareil, c'est des choses qui sont là. Déjà, la neutralité du droit, moi, je n'y crois pas pour la raison que vous avez évoquée, c'est-à-dire qu'en fait, à la base du droit, il y a des humains et donc les humains ne sont pas objectifs dans la nature. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on allait plus facilement quand on fait du droit dans le moment. Le positivisme juridique, cette espèce de neutralité axiologique du droit, c'est quelque chose qui caractérise le droit comme discipline dans son ancien. c'est-à-dire une espèce d'injonction qui est faite au juriste de tenir le cadre de la discipline et donc de ne pas émettre leur propre jugement personnel dans le commentaire qu'ils vont faire par les droits. Donc, bon, ça, cette neutralité là-dessus, moi, personnellement, je n'y crois pas. Après, sur le côté performatif du droit, bien sûr que le droit, qui peut arriver avant. Et là-dessus, on pourrait en parler de nous discuter le moment, mais les, comment dire, les actualités contentieuses aujourd'hui qui conduisent les associations à saisir des juridictions pour provoquer une décision en matière, pour provoquer en fait le juge administratif pour l'inviter à condamner l'État en responsabilité. Là, on est dans du droit performatif, c'est-à-dire que puisque l'autométisme l'autorité normative légitime démocratique n'en agit pas, on va aller provoquer notre autorité, l'autorité juridictionnelle. Tout ça, ça renvoie finalement à des balances de pouvoir et donc à une instrumentalisation par les citoyens pour ces différents pouvoirs qui existent et qui structurent la société. Donc, oui, j'ai fait une présentation très simple mais volontairement parce que il faut bien aussi garder à l'esprit que la protection de l'environnement elle se fait à tâton mais elle a besoin des autres sciences pour se faire. Maintenant, du point de vue des symboles, oui, le droit peut être performatif et on peut déclarer des intérêts protégés, on peut valoriser des intérêts protégés dans la Constitution par exemple ou dans une convention internationale pour qu'ensuite ça amène des réflexions. Par contre, à la base, il y a toujours une crise de conscience et donc une volonté générale de faire progresser ces intérêts. Merci. Effectivement, ça se peut l'avoir beaucoup de questions pertinentes. Alors, on va peut-être passer sur la finance avec Paul-Olivier Klein. Toujours une question, comment est définie et mesurée la valeur du climat en finance en l'occurrence ? Merci Aurélien. Alors, je pense que ce qui est bien, c'est que ma réponse c'est aussi la réponse à beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, la finance, on la voit beaucoup dans des films, dans des séries, ça fait un peu peur, on est parfois raison, on est parfois pas raison. Mais la finance, si on comprend ce que c'est, c'est la formation d'un prix. Un marché, ça forme un prix. Et ce qu'on nous dit en finance, c'est qu'un prix, ça reflète des valeurs. Et c'est là où on a peut-être un peu le problème de ce qui ne va pas. c'est qu'on a donné la création de la valeur, cette capacité de créer une valeur commune qui nous appartient à tous. On l'a quelque part donné à des procédés, à des processus de marché. Dans le sens, c'est aujourd'hui, à travers le prix de cette valeur, à travers le prix du carbone, mais aussi à travers le rendement des fonds léger, à travers le rendement des entreprises plus vertes, des moins vertes, qu'on a défini ce que nous, on voulait collectivement. Moi, je pense que depuis les années 80, on est passé d'une société qui allait plus vers un processus démocratique qui n'était pas un processus de marché à des processus de marché pour les prises de décisions. Et aujourd'hui, ce qu'on a en finance, on demande la valeur du climat à un financier. Et on va dire que c'est la valeur d'un fonds de climat. C'est la valeur de la tonne carbone. Mais parce que ça fait 50, 60 ans qu'on a considéré que la meilleure façon, on ne sait pas, on ne l'a pas fait uniquement par... pour être terrible, mais on a aussi considéré que la meilleure façon d'incorporer toutes ces valeurs hétérogènes qu'on a ici dans cette salle, par exemple, c'était à travers un mécanisme de marché. Parce que c'est un gros problème d'incorporer des valeurs hétérogènes. Si là, on demandait à chacun d'entre nous quelle était la valeur du climat, je suis sûr qu'il y en a qui dirait à moi, je suis prêt à prendre le vélo tous les jours. Il y en a qui dirait à moi, je vais me prendre l'avion une fois par an. Il y en a qui dirait à moi, j'aime bien les croisières. Il y en a qui dirait à moi, je ne mange plus de viande, plus rien, parce qu'on a tous des valeurs différentes. Et on a un processus démocratique qui peut nous permettre de juger, de décider. Mais il y a un autre processus qui est aujourd'hui fondamental dans notre vie quotidienne et qu'on ne s'en rend plus compte qui est fondamental, c'est le processus de marché. Et derrière, avec cette homogénéisation des valeurs après le marché, il surgit plein d'inégalités, plein d'incompréhension, plein d'injustice. Et c'est ça aujourd'hui qu'il nous faut résoudre. Mais il faut comprendre, je pense qu'il est important, c'est que le prix de marché qui fait émerger la finance, le climat, c'est la combinaison de valeurs hétérogènes. Que ça ne plaise pas. Après, dans ce processus, il y a plein de choses à discuter. C'est la logique qui est là depuis les années 80, pas que ce climat, mais le contre. Puis c'est vrai qu'il y a d'autres façons de définir aussi la valeur, ne serait-ce que du CO2. Je pense par exemple à la question de la compensation carbone qui est de plus en plus utilisée par les entreprises, qui pose de grandes questions, notamment sur l'atténuation. Peut-être pas développer ou ouvrir ce champ-là maintenant, mais ça pose beaucoup de questions. Est-ce que quelqu'un a une question rapidement qui on va un petit peu accélérer, est-ce que il faudra voir les autres avis. Je passe la parole peut-être à Marco en psychologie cognitive, mais également en finance, mais peut-être plus sur l'aspect psychologique cognitive. Merci Aurélien. Donc, pour ce soir, faire un peu un témoignage sur la psychologie cognitive et donc la question de la loi du climat dans cette science-là. On a compris, la psychologie cognitive, elle étudie les valeurs hétérogènes, les valeurs individuelles, le comportement des agents individuels, comme peuvent, comment on regarde comment nous tous, ceux qui font les lois, ceux sur lesquels les lois s'appliquent, ceux qui forment des prises, comment on prend nos décisions. et forcément, comme tu l'as dit, Paul Lugier, il y a des différences significatives entre nos comportements. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend en psychologie cognitive ou en sens cognitif de manière plus générale ? On va concevoir l'humain selon le prisme suivant. C'est en fait, il y a ce qui nous entoure, il y a des stimuli ou des informations qu'on reçoit. et il y a un comportement face à cet environnement qui s'est stimulé. Et en fait, la cognition, ce qu'on étudie, ou quand on est aussi raisonnant, c'est tout ce qui se passe entre cette information qui nous arrive et puis le comportement qui est en résumé. Donc, c'est un peu le paradigme d'analyse de la discipline. Et donc, la valeur, enfin, du climat, en l'occurrence, là, en fait, elle est forcément subjective, individuelle, dans ces mécanismes-là de formation, de comportement à partir d'informations. Et donc, on s'intéresse dans la discipline à la question comment les gens pondèrent dans les différentes situations, évidemment, et comment ils attribuent des valeurs, en fait, à ces comportements-là. Et donc, pour la mesure, c'est une science, qui est une science qui se veut expérimentale. Donc, on va, par définition, toujours avoir un paradigme d'analyse avec une hypothèse où on dit, tiens, quelqu'un va se comporter d'une certaine manière et puis, on va comparer le comportement d'une personne face à un certain stimuli, une certaine information, à une autre personne qui n'a pas été face à ce stimuli ou à cette personne. Donc, de manière générale, on va étudier les attributions de valeurs dans des situations qui arrivaillées. Et donc, la mesure, expérimentale, toujours, peut ensuite mobiliser d'autres sciences. Donc, typiquement, on va, par exemple, aussi, beaucoup faire appel aux neurosciences. Donc, on va, par exemple, regarder s'il y a des régions cérébrales qui s'activent en même temps qu'il y a un certain comportement. on va regarder les temps de réaction des gens face à un certain stimuli. Il y a aussi des étudiants en sciences primitives qui vont utiliser de la modélisation de comportement pour étudier comment un comportement a pu évoler au fil des années. Et, pour revenir un petit peu sur la valeur du climat, parce que là, j'ai parlé beaucoup plus sur la méthodologie. Il est bien documenté dans les sciences du comportement et les sciences communitives que les gens attribuent une valeur importante à ces éléments et qu'il n'est pas forcément une valeur quantifiable financièrement. c'est ce que je vous ai dit à part là. Il n'y a pas forcément une valeur qui serait à travers en termes fiduciels. On ne peut pas forcément cette valeur la mettre sur une échelle quantifiée financièrement. ça peut peut-être permettre de faire un point avec la partie marketing Carole et puis on prendra la question après sur cette partie notamment sur la dissonance cognitive entre les valeurs déclarées pour la population la population de plus en plus sensible déclare de plus en plus sensible à l'environnement aux questions du climat en particulier les jeunes et les comportements ne suivent pas forcément et c'est une question notamment qui est posée en marketing Oui donc effectivement de parler de valeur du climat en marketing j'ai croisé une collègue tout à l'heure enseignante qui m'a dit c'est un oxymore voilà et il est vrai que ça peut être vraiment problématique puisque on le sait tous le marketing a été le bras armé de la société de consommation depuis 60 ans et y compris de l'hyperconsommation avec certaines voilà certaines dimensions qu'on connait très bien qui on va les produire très loin avec un impact assez problématique et aller chercher de la croissance à tous les prix entre guillemets ou à tous les coûts y compris par rapport à de la croissance avec un coût environnemental alors face à ce constat qui est partagé très largement par je pense beaucoup de managers marketing de mal on sait dans les entreprises les managers souvent sont un peu entre le marteau et l'enclume ça rejoint d'ailleurs aussi ce qui est évoqué sur la thématique de la finance c'est à dire justement les valeurs personnelles qu'est-ce que je fais en tant qu'individu dans l'entreprise par rapport à des enjeux éthiques et notamment par rapport au climat et puis une injonction aussi par rapport à des systèmes de gestion par rapport à des questions de cours d'action qui sont à un moment il va falloir développer très vite la part de marché parce que là ça va mal on est déjà en juin et il faut y aller à tous les prix entre guillemets donc effectivement si je reprends une casquette plus dans ces recherches on regarde ce paradoxe cette situation qui est très très complexe quand on enseigne et qu'on fait de la recherche en marketing qu'on a évidemment quand on échange avec deux disciplines avec nos étudiants et donc le marketing contemporain s'empare de cette thématique là et donc aujourd'hui j'étais il y a quelques semaines à la principale conférence européenne de marketing et donc ce qu'on appelle des trades donc les sessions sur différents thèmes il y a 5-6 ans on parlait très très peu de marketing durable et aujourd'hui en fait presque tout le monde est sur ce thème là en tout cas quasiment la plupart des sessions dans les conférences internationales sont sur l'enjeu justement marketing et développement durable et notamment les prix non alors ce qui est complexe en marketing c'est que historiquement le marketing donc le marketing c'est toujours pratiqué voir les grands magasins du 19ème on va dire la discipline moderne du marketing qui s'est développée depuis les années 50-60 en Europe sa promesse entre guillemets c'est pour ça qu'à un moment il y a eu des corps de managers marketing qui ont été embauchés et qu'on s'est mis évidemment aussi à les former la promesse c'est de dire à des entrepreneurs à des dirigeants d'entreprise vous allez extraire plus de valeur économique donc ce qu'on appelle en marketing la valeur d'échange à travers la satisfaction des besoins du consommateur donc ça c'est la base du marketing depuis les années 50 et quand même le fond reste toujours là et c'est la complexité parce que ça on y arrive en développant ce qu'on appelle la valeur d'usage c'est à dire qu'on va satisfaire les besoins voire évidemment en partie les façonner voire en partie les créer il ne faut pas se mentir il y a toujours les deux parce qu'un besoin naturel c'est très très difficile à définir et donc ce qu'on appelle en marketing cette valeur d'usage qui dit je suis consommateur je perçois que tel bien tel produit tel service pour moi en termes d'usage ça de la valeur donc je vais dépenser de l'argent pour l'acquérir et donc ça va apporter du profit à l'entreprise on voit que le marketing historiquement est vraiment sur ce binôme consommateur et l'entreprise et donc derrière comment est-ce qu'on fait rentrer une troisième partie prenante qui est l'environnement aujourd'hui encore la société américaine de marketing qui est on va dire référence au plan mondial dans sa définition du marketing nous dit la finalité du marketing est de créer de la valeur pour l'entreprise et pour la société au sens large donc on voit que l'environnement est même englobé dans un thème de société au sens large donc effectivement on reste dans un flou assez artistique et donc pour revenir effectivement sur ce qu'évoquait Aurélien et sur le thème de ce qu'on appelle justement la valeur d'usage c'est-à-dire moi marketeur en entreprise je vais essayer de vendre le plus cher un produit et le consommateur est prêt à l'acheter le plus cher possible parce que il y accorde de la valeur économique parce que lui pense que ça va représenter une utilité pour lui traditionnellement en tout cas historiquement donc ça revient effectivement ce qu'a évoqué Marco puisque ça et le marketing évidemment empruntent beaucoup sur le plan théorique il faut le dire à la psychologie donc il faut rendre à ses arbres voilà ce qu'il y a ses arbres donc on travaille beaucoup avec des théories de psychologie il a été identifié on a essayé de décomposer la valeur en marketing et donc ce qui a été identifié c'est trois principales composantes donc la composante dit qu'utilitaire donc j'achète ce produit là parce qu'il va être pratique il y a un bon rapport qualité-prix j'ai confiance il va être durable ou c'est bon pour la santé mais utilitaire plutôt pour soi la composante qu'on va appeler symbolique qui est voilà on le sait tous j'appartiens j'espère appartenir à tel groupe social parce que j'achète tel produit telle marque au contraire je me démarque etc et puis la composante qu'on appelle hedonique c'est à dire je vais me faire plaisir ou faire plaisir à mes proches en acquérant ce produit ou ce service et donc on voit que dans la conceptualisation traditionnelle justement de cette valeur d'usage la valeur pour le consommateur en marketing on est quelque part sur on pourrait dire des bénéfices entre guillemets égoïstes et pourquoi parce que justement des expérimentations et des études basées notamment sur des techniques qu'on retrouve également en psychologie montrent que le consommateur et moi je m'inclus donc je pense beaucoup d'entre nous en fait quand on déclenche un acte d'achat on sait très bien que ça passe pas tant que ça par le rationnel c'est beaucoup des heuristiques c'est beaucoup de l'émotion c'est beaucoup des choses qui sont très inconscientes et bien en fait quand ensuite on essaye de décortiquer ce qui a été moteur dans l'achat c'est plus entre guillemets des bénéfices dit que moi j'appellerais égoïste c'est à dire je vais faire plaisir à mes gamins je pense que ça va m'être utile ou ça va être bon pour la santé ou je vais être bien vu dans mon groupe social d'acheter telle ou telle marque de voiture par exemple alors évidemment les recherches actuelles en marketing puisque j'évoquais le fait que maintenant c'est une problématique majeure et tout le monde s'empoigne et en tout cas prend à bras le corps cette problématique là essayent d'introduire justement des composantes en tout cas des composantes dites altruistes de la valeur et notamment des dimensions pro-environnementales de la valeur et ça reste très très compliqué puisque justement on a des recherches qui identifient que même sur des biens qui ont une valeur environnementale et notamment une valeur pour le climat importante hélas en tout cas de fait on doit constater que les bénéfices on va dire plus égoïstes entre guillemets sont ceux qui sont les plus moteurs donc l'exemple de par exemple le covoiturage ou l'achat d'ampoules à basse consommation et bien il a été démontré alors attention je ne parle pas de groupe spécifique je parle de généralité et donc il a été démontré que le covoiturage des ampoules à basse consommation elles sont prioritairement achetées pour faire des économies et évidemment entre guillemets c'est la cerise sur les gâteaux les consommateurs disent bah oui forcément c'est bien pour le climat l'environnement etc. Autre exemple de la consommation de viande rouge on sait je crois à peu près 30% en fait des émissions de CO2 en France sont liées à l'élevage de vin et donc notamment la consommation de viande rouge rentre évidemment dans cette problématique là alors il y a effectivement une évolution croissante mais qui est liée aussi à des thématiques sociétales beaucoup plus larges sur le véganisme évidemment liées aussi à l'environnement et à la sensibilité à la cause animale mais quand même si je vous raisonne sur la majorité de la population donc ça c'est des études assez historiques qui ont été faites par rapport à il y a 30 ans au fil des décennies on consomme par exemple en France de moins en moins de viande rouge donc ça ne veut pas dire que tout le monde devient végan mais le consommateur moyen qui reste omnivore en majorité va consommer de moins en moins et en fait ça les paliers le recul de consommation de viande rouge historiquement en France il a été principalement lié à des crises sanitaires c'est à dire à un enjeu je rejoins en tout cas on peut reprendre ce thème entre les négoïstes à un enjeu en fait de santé pour soi et ses proches et pour la plupart des consommateurs ça n'est pas nécessairement lié à un enjeu de préoccupation pour le climat donc effectivement l'association de ces différents types de bénéfices qui est extrêmement complexe à ce jour merci j'imagine que ça soulève pas mal de questions qui veulent commencer merci merci pour votre intervention c'est vraiment très intéressant mais là je reviens sur marketing durable l'association et je pense à des décroissants comme par exemple Pierre Mongris initialement et décroissants ensuite c'est Serge Latouche si vous connaissez qui disait à propos du développement durable il disait mais quelle horreur ça veut donc dire que ça va durer avec marketing durable j'ai envie de pleurer mais un peu ça veut donc dire que ça va continuer à consommer à consommer enfin bon voilà c'est une chose maintenant sur le oui sur le marketing durable mais au bout du bout enfin mais vous tous qui êtes là vous le savez bien enfin si on veut préserver le climat etc mais il n'y a pas d'autres options il y a différents scénarios essayer de faire une sortie vers beaucoup plus de technologie bon jusqu'à y compris elle est sur la lune ou que sais-je enfin bon elle est mieux enfin n'importe quoi à un moment ou un scénario intermédiaire ou le scénario qui préserve mieux le climat la planète je ne pense pas sur ce sujet en disant ça ça reste quand même réduire quoi décroissance décroissance c'est sans consommer et donc le marketing mais c'est consommer quoi enfin je suis désolée merci beaucoup pour vos questions et commentaires et que je partage à beaucoup des gars je sais en tout cas moi personnellement et beaucoup de collègues voilà on est dans cette question qui est éthique personnelle même à un moment quand on va enseigner qu'est-ce qu'on dit à nos étudiants de quelle façon est-ce qu'on leur enseigne effectivement il y a la question qu'évoquait une collègue tout à l'heure en disant c'est un oxymor enfin en tout cas il peut y avoir ce discours là alors déjà concernant le marketing en fait on peut se dire en tant que discipline académique il y a deux facettes il y a la facette qui est le marketing social qui est on utilise tous les outils du marketing où certains peut-être diront un peu méchamment mais c'est en partie vrai le savoir-faire de manipulation entre guillemets du marketing pour justement favoriser les choses sociales donc on peut utiliser des techniques marketing des techniques de communication et jouer notamment sur la psychologie des consommateurs des citoyens pour alors c'est beaucoup fait pour les ONG mais évidemment pour favoriser tel ou tel comportement de consommation y compris pourquoi pas un jour pour inciter à moins à consommer et puis il y a l'autre facette qui est effectivement le marketing durable et je suis d'accord qu'on est souvent alors moi je suis je pense que beaucoup de collègues on est très très vigilants à cela mais il faut absolument éviter que ça soit un prétexte à justifier du greenwashing voilà qui est un gros mot très très à la mode et très pratiqué bien évidemment et pour répondre à votre thématique alors je ne suis pas du tout experte mais pour le coup le marketing est tellement une science qui est focalisée sur la consommation que je pense que je n'ai pas l'angle de vue et la largeur de vue d'un point de vue recherche pour avoir un avis très précis sur la thématique de la décroissance j'ai lu comme vous évidemment en tant qu'individu un des rapports qui disent qu'en fait la technologie seule ne suffira pas donc il va falloir faire les deux si je suis dans une optique marketing on peut avoir un raisonnement qui est de se dire on va peut-être en tout cas le but pour moi sincèrement serait de basculer sur une optique du moins lait mieux et qui n'est pas nécessairement opposée à un maintien du PIB parce que je pense que dans un pays comme la France il y a un moment où on arrête tous très radicalement de produire de consommer comment est-ce qu'on finance le modèle social les universités on enchaîne sur plein 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 de questions très compliquées mais peut-être que sans aller jusqu'à un recul radical de la richesse produite en France on peut être sur cette logique qui est de dire par exemple dans la consommation si je prends l'exemple du textile il y a bientôt les sols on sait très bien qu'on appelle ça la fast fashion depuis une quinzaine d'années c'est produit à l'autre bout du monde dans des conditions catastrophiques et on achète des t-shirts à 5-10 euros en sol qui au bout d'une saison et d'ailleurs ça avait été conceptualisé comme ça par certains industriels le principe c'est qu'en renouvelle on va jeter ces vêtements au bout de la saison et donc on peut être sur une logique qui est de dire on consomme moins en volume et par contre on a par exemple dans la région des entreprises qui essayent de recréer une filière sur le textile et donc je ne vais plus acheter un jean à 25 euros mais un jean produit dans la drone à 150 euros mais qui est un jean réparable hyper 100% éco-responsable et que je vais peut-être garder 15 ou 20 ans et donc ça si vous voulez ça n'est pas nécessairement contradictoire avec même un but lucratif et avec une logique de marketing durable et je suis d'accord que l'on est sur des thèmes très enfin la fonction de la salle est très très ténue entre le volume washing et puis une perspective vraiment durable Merci ça m'évoque aussi est-ce que le marketing peut répondre aux 4 R renoncer réduire réutiliser recycler pour justement réduire la consommation le volume global en lien avec le changement Alors ça justement ça sera peut-être plus si on a le temps ce qu'on va aborder juste après mais effectivement ce travail-là qui est j'utilise des techniques marketing pour favoriser un comportement entre guillemets plus vertueux c'est effectivement ce qu'on appelle le marketing social donc c'est vraiment et donc ça n'est pas nécessairement au bénéfice d'une entreprise à but lucratif qu'il ne faut pas sentir à un moment chercher à vendre le plus et le plus cher possible Après il y a d'autres modèles qui se développent mais Paul Olivier tu voulais dire un mot également ? Oui très très rapidement mais je pense que cette question de toujours produire produire plus produire plus je pense qu'en économie et en finance un peu ce que tu m'en soumets tout à l'heure Aurélien c'est la grosse question c'est la grosse question entre l'efficience et l'efficacité et quand on n'est pas familier avec ces notions et ça peut paraître un scon mais c'est assez simple l'efficience c'est polluer moins pour ce qu'on produit être efficace c'est polluer moins alors la différence elle est extrêmement importante parce que la capacité de notre pollution sur notre planète est limitée et ça c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à accepter pour les économistes pour les sciences sociales mais c'est tout le monde c'est pas juste que nous en tant que chercheurs on a du mal à s'y faire je pense que c'est quelque chose qu'on accepte très difficilement aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on est de plus en plus déficient alors qu'on veut une grande super espèce on arrive à polluer de moins en moins pour ce qu'on produit le seul problème c'est qu'on produit de plus en plus et qu'en fait on pollue de plus en plus alors on pollue de plus en plus en produisant encore plus qu'avant mais on pollue de plus en plus et le problème c'est qu'on n'a pas encore réalisé je pense en tant que l'espèce qu'il y a un mur qu'il y a une limite qu'il y a une quantité qu'on ne peut pas pour polluer plus et ce que j'aimais à dire dans un séminaire de recherche où on avait vu quelqu'un qui a fait un papier qui était très bien publié qui montrait que l'efficience c'est-à-dire la pollution sur la quantité produite c'était pricé par le marché c'était fantastique je disais mais c'est génial mais on pollue toujours plus derrière et alors l'intervenant vous ne connaissez pas trop je disais mais c'est très simple en fait on va tous mourir de pollution mais efficient et on s'en connaît tous donc ça c'est le gros problème entre l'efficience et l'efficacité et où à quel moment on accepte qu'on ne peut pas polluer infiniment tu l'as bien résumé est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet oui merci je vais réagir sur la partie finance parce qu'il n'y avait pas eu de réaction et par rapport donc à ce que tu disais là sur les années 80 qui ont conduit à une grande libéralisation économique financière les échanges à l'échelle mondiale la grande période de taxe africaine notamment c'est intéressant parce que dans les années 80 il y a eu aussi des réactions par rapport à cette grande vague de libéralisation et en finance également c'est je vais citer deux initiatives il y a eu l'institut financier qui s'appelle la NEF qui s'est créé forme d'association à la fin des années 70 et puis les clubs d'investisseurs signal club solidaire qui investissent localement sur des projets écologiques sociaux ou démocratiques on investit souvent dans les scopes en économie sociale et solidaire ou dans les sites et là il n'y a pas de marché parce que ce qui était la traduction de ce qui était dit c'était de dire la valeur de ces marchés c'est le prix de marché mais pour la NEF il n'y a pas de marché puisque la NEF de par sa charte refuse de se financer par les marchés les épargnants qui épargnent la NEF au travers le livret par exemple d'épargne ne considèrent pas la valeur rétributive de marché comme critère le taux du livret NEF il a augmenté très récemment avec l'inflation de 0,5% à 0,1% pourquoi ? parce que la NEF finance exclusivement des projets sur des sociétés si on a agriculture biologique du marché renouvelable etc c'est un premier exemple deuxième exemple je vais citer sur les clubs qui financent souvent des sociétés labilisées ESUS ESUS c'est le label économie solidaire optimité sociale et un des critères du label c'est précisément l'interdiction d'être sur le marché boursier on constitue encore hors marché plus généralement je m'en attraperai si on considère l'économie sociale et solidaire et on a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le climat dans le SES évidemment on a les principes des grands principes une personne égale une voix et non pas une action égale une voix on vote dans l'Assemblée Générale donc là on met en évidence la personne et non pas l'argent au travers la possession et non pas du capital et puis le principe de la limitation de la rémunération du capital aussi on ne peut pas rémunérer le capital comment on rémunère le capital chez Total ou ONG ou Loche etc ça n'est pas la même chose donc on a aussi tout un secteur quand même qui a un plutôt paradigme que celui traditionnel un paradigme qu'on trouve en finance et en économie merci une autre question pas mal de questions peut-être que ça fait aussi une transition sur le lien entre individuel et collectif parce que là on n'est pas sur le système massif il n'y a pas un effet massif sur la société c'est aussi une question qu'on se pose dans nos recherches le lien entre les valeurs individuelles et l'agrégation de ces valeurs qui n'est pas forcément la somme ce qui est lié notamment aux questions juridiques juste par rapport au marketing quand les gens prennent leurs décisions de comportement le viet qui marche beaucoup c'est les normes et notamment les normes descriptives et les normes injonctives qui vont les normes descriptives ce que les autres font pour un moment les normes injonctives ce que les autres approuvent en termes de comportement pour moi le marketing peut faire le viet aussi de ce côté là en s'associant aux acteurs publics pour promouvoir des nouvelles normes comportementales et donc influencer la prise de décision des individus sur leur choix individuel je suis complètement d'accord effectivement on sait qu'il y a ce fameux concept de besoin en marketing mais dans lequel je pense en réalité pas grand monde ne croit réellement puisqu'on sait que les besoins effectivement ils sont en grande partie façonnés par des décennies de consommation de grandes distributions de publicité etc et donc effectivement ça a été bien identifié que le marketing en particulier à travers la communication influence la norme sociale alors pas surtout mais la norme sociale dans le registre de la consommation donc effectivement un axe de travail extrêmement important mais qui à mon sens ne peut difficilement venir des marques parce que les grandes marques quand je suis dans un secteur lucratif de toute façon il ne faut pas ça rejoint ce que vous évoquiez ou la question de la finance le but à un moment c'est de vendre toujours plus et à moins d'être dans une entreprise à mission en général voilà c'est vraiment à tous les coups donc ça ça ne peut être fait effectivement que par des ONG ou des acteurs publics ou effectivement des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire qui ne sont pas nécessairement dans la quête de chiffres et qui vont utiliser les outils du marketing pour essayer de faire bouger la norme sociale alors sachant quand même qu'auprès de certains groupes sociaux ça commence à bouger c'est à dire qu'on sait qu'en général plus on va vivre dans une très grande ville plus on va avoir un niveau d'éducation élevé plus il y a une norme sociale une façon justement de se distinguer à travers une certaine consommation éco-responsable après il y a encore la question c'est est-ce que on sait que c'est souvent les groupes sociaux qui sont aussi ceux qui vont le plus voyager en avion donc il y a des paradoxes c'est à dire il y a un paradoxe qui est je vais trier je vais manger bio je vais manger local et il y a des études qui montrent que pour certaines personnes c'est aussi une façon de se distinguer pour parler de façon triviale c'est grosso modo je ne suis pas un beauf et donc moi je mange bio local je trie etc et le week-end prochain je pars en week-end à Berlin dans ma vie alors attention je ne veux pas être donné le sentiment de juger les personnes mais effectivement il y a des normes sociales qui s'installent autour de la consommation éco-responsable mais dans le registre de la consommation il y a des paradoxes je pense que beaucoup d'entre nous on est là-dedans je ne veux pas donner des leçons mais il y a vraiment une consommation qui est pleine de paradoxes la question que j'avais qui rejoignait ce dont vous parlez de consommer local puisque vous parliez tout à l'heure de la fabrication de l'engine vous m'entendez ? oui voilà qui serait fait localement et tout le transport international aussi des marchandises contribue quand même de manière insignificative à ce problème de changement climatique comment vous voyez un petit peu les initiatives de monnaie locale telle la bolette qui existe à Lyon donc c'est plutôt pour les financiers que je pose cette question là je pense que c'est peut-être plus simple pour la finance les systèmes de l'échec oui d'accord je ne sais pas si un financier c'est la réponse la plus sexy la plus attendue pour un financier ou un économiste monétaire ces systèmes de monnaie locale elles sont dures mais elles n'ont aucun sens c'est pas vraiment des monnaies c'est des actifs que vous acquérez qui veulent accueillir d'autres actifs et l'espoir derrière c'est de se dire qu'en n'achètant en local on résout les problèmes alors je pense que ça crée la généralisation de tout ça la généralisation de ce principe est quasiment impossible c'est à dire qu'il ne faut pas imaginer le localisme je pense on est financier et d'économie internationale il ne faut pas imaginer le localisme comme étant la panacelle on a envie de le faire on se dit on va acheter local c'est génial on ne polluera plus mais on a eu des économies extrêmement locales au 19ème siècle au 20ème siècle et ça a créé des catastrophes majeures on avait sous le 14 si je me souviens bien les 300 prix du blé en France avec des famines à un endroit et pas de famines à d'autres donc la thématique de se dire parce que je suis local je protège la planète mais aussi les autres les autres humains puis ça marche mieux je pense que cette idée elle est un peu elle est tentante mais elle est il y a un énorme à considérer moi je pense que le localisme pour le localisme c'est certainement pas la solution il faut une diversification des ressources d'approvisionnement et puis la deuxième chose c'est que ces monnaies locales ça reste des épiphénomènes il faut être très réaliste ça reste des épiphénomènes on n'aura jamais de monnaie locale pour l'immensité de l'économie qui pollue c'est pas vrai ça reste même au d'un bout de marketing des marqueurs d'identification sociale si je peux très rapidement je crois que dans les systèmes de monnaie locale je suis pas spécialiste mais c'est pas que de monnaie dont il s'agit c'est pas que c'est toutes les interactions toutes les autres valeurs autour alors où je peux effectivement te rejoindre c'est pas un remplacement d'un système monétaire mais ça donne probablement du côté des formes institutionnelles une contrepartie enfin un contrepoids à des échanges au niveau local et d'autres choses se jouent à ce niveau que juste la question de la monnaie il faudrait réagir rapidement parce qu'on a très peu de temps encore mais pas du tout comme un économiste ou comme un juriste c'est simplement pour rappeler que les besoins de développement aujourd'hui sur la planète ils sont dus au fait qu'on a plusieurs milliards d'habitants qui ont un niveau de vie qui est souvent en deçà de la décence minimale et que nous on est dans un monde totalement déconnecté par rapport à ça je rappellerai que la croissance de la population mondiale aujourd'hui c'est un rythme d'un milliard tous les 12 à 13 ans c'est de l'ordre de 80 millions d'habitants ou plus tous les mois plus que la France et surtout dans des pays qui sont peu développés donc pour des gens qui le besoin c'est d'abord des conditions de vie décente donc on est très très loin plus à moins de cette discussion je remonte en seconde c'est pour reprendre l'idée des monnaies locales mais on en parlera sûrement beaucoup après c'est pas du local au sens où ça reste sur nous il y a 80 monnaies locales en France donc déjà c'est du local mais c'est un peu de civilisme tout de suite à France en Europe aussi à l'échelle mondiale au Brésil par exemple on a beaucoup de monnaies donc le titre est un petit peu différent ça n'a pas vocation à remplacer donc le monnaies locales complémentaires on est bien d'accord on peut pas tout faire avec les monnaies locales très vite et je suis réagi par rapport ça n'a pas de sens ce que vous avez dit au début on est sympa de l'extrait alors du coup ça me permet d'argent on est sympa de sens pour alors ce que j'avais d'une économie monétaire au contraire c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour les adhérents monnaies locales complémentaires puisqu'on y met donc une plus-value non pas monétaire mais sociale et environnementale au fait d'auditer des monnaies locales et de les dépenser donc dans des structures entreprises ou associations qui sont sélectionnées à partir de critères précisément écologiques sociaux et démocratiques donc le sens il est là pour les pour les juste pour en 15 secondes je pense que le facteur d'identification de valeurs est essentiel dans les monnaies locales je rejoins aussi ce que vous disiez sur le fait que c'est quand même un bien de luxe il faut pour aujourd'hui utiliser des monnaies locales de revenir à un localisme de se le permettre mais c'est surtout des éléments d'identification je pense pas qu'il y ait des théories monétaires ou économiques vraiment fortes derrière ça c'est ce que je voulais dire mais je retire pas l'élément d'identification une valeur qui est très importante on aura l'occasion d'en parler après le temps est écoulé il y a mille questions passionnantes qui sont posées et ce que je vous invite à faire c'est de venir en haut il y a juste de quoi boire un coup rapidement et manger rapidement et continuer et peut-être nous donner des conseils aussi quels sont les points essentiels qui pourraient être traités par des universitaires des chercheurs de différentes disciplines qu'est-ce qui vous semble important peut-être qu'on passe à côté de certaines choses et il y a plein de points qu'on n'a pas abordés ici qui moi par exemple me semblent essentiels mais je vous invite à en parler en haut merci merci donc il suffit juste de monter les escaliers ici et c'est sous le préau un petit et encore merci à ceux qui ont participé et posé des questions beaucoup d'enjeux majeurs et des questions non raisonnées merci 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 Merci.